Bonjour, mon nom est Mario Asselin, ça me fait plaisir de vous entretenir quelques minutes avec ce petit podcast au sujet de l'entrepreneuriat. Dans le fond, la Fondation de l'entrepreneurship, par son blog, veut initier une démarche de conversation sur ce sujet et je vais vous parler aujourd'hui justement des blogs. Le mien, Mario Tudego, j'ai commencé en octobre 2002 en amont d'une expérience avec des jeunes de 10 et 11 ans, donc à la fin du primaire. Et j'ai fait évidemment beaucoup d'apprentissage à utiliser ce levier-là et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui parce que je crois que pour un entrepreneur, c'est extrêmement important que de se placer dans cette posture, d'ouvrir un site web. Et ce n'est pas nécessairement un site web qui constitue une vitrine, bien que ça le soit, c'est surtout un moyen d'entrer en conversation avec tout un réseau de personnes qui peuvent nous aider. Alors, c'est un moyen de construire une identité numérique, en tout cas de l'affirmer, de faire en sorte que différentes traces qui sont sur la toile, je peux, par mon blog, les rassembler, faire en sorte que les gens me connaissent mieux et surtout, moi, apprendre à mieux me connaître avec les autres. Et c'est ça qui est l'originalité, c'est que lorsqu'on ouvre un blog, on entre en conversation avec les autres. Un blog, simplement, ça permet de partager ses trouvailles. Les autres nous amènent les leurs également. Ça nous permet d'expliquer le processus de notre cheminement, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Et le fait d'objectiver comme ça avec tout le monde, en présence de tout le monde, certains pans de nos expériences, bien, ce n'est pas banal. On a à formuler ce qu'on vit. Et le fait de le formuler, bien, on peut le réappliquer, s'en servir dans d'autres situations. Bon, évidemment, le blog, ça favorise le réseautage. Ça nous aide, au travers de la conversation, à pouvoir mieux se connaître. On a écrit un certain nombre de copains qui bloguent un livre, « Pourquoi bloguer en contexte d'affaires? » Et ça pourrait être intéressant de regarder de ce côté-là, même si le livre a été écrit il y a quelques années. Il est toujours d'actualité. Bon, en deuxième partie, je voulais vous parler de certains blogueurs, certains blogs, donc, qui peuvent être utiles du côté de l'entrepreneuriat. Je pense, entre autres, à une jeune dame, Kim Auclair, qui débute son expérience de blog au niveau de certains projets. Et elle est assez originale dans sa démarche parce qu'elle touche le thème du mentorat. Donc, Kim n'est pas nouvelle sur la toile, mais elle a souvent des nouveaux projets du côté de l'entrepreneuriat. C'est fascinant de la suivre. Et elle s'intéresse au domaine des communautés, entre autres. Et j'aime bien son approche qui est originale, en ce sens qu'elle compte beaucoup sur les gens pour pouvoir construire ses propres apprentissages. Je pense qu'il faut aller voir aussi du côté de Claude Malaison, qui développe la thématique de l'entreprise 2.0. Il faut toujours se méfier de 2.0. L'idée, c'est d'être plus participatif. C'est la bidirectionnalité. Le 2.0, c'est l'idée que le contenu développé par les usagers, par les internautes, par M. et Mme Tout-le-Monde, prend beaucoup d'importance. Et dans une entreprise, cette idée qu'il n'y a pas que ce qui vient d'en haut qui est utile, Claude la développe. Et il a sur son blog aussi toute une liste de personnes qui bloguent dans le domaine des affaires. Donc, ça peut être intéressant à consulter. Je vais vous parler aussi du blog Provocat, qui est assez intéressant. On parle ici d'une agence de publicité numérique, c'est-à-dire qui est spécialisée dans la publicité numérique. Et le blog lui-même est original. Il vous raconte des bonnes pratiques. Et même, ils vont jusqu'à parfois vous raconter des moments, des processus, des cheminements où ils ont pu, comme ça, se tromper. Martin Ouellet est quelqu'un qui prend beaucoup de risques, ce qui est inérant, je pense, à la démarche de tout bon entrepreneur. Francis Bellim, le blog ACOVA, où il est question d'actualité au niveau des affaires entre la France, le Québec, le Canada. Donc, quelqu'un qui est très intéressé par la question de l'immigration. Et enfin, peut-être un autre blog un peu différent, Sylvain Karl, Frog in a Valley. Je crois qu'actuellement, il est en refonte, donc peut-être pas accessible aujourd'hui. Mais c'est un vieux pionnier, un vieux, bon, Sylvain est jeune, mais ça fait longtemps qu'il blogue. Et avec des collègues, il a fourni une entreprise, Praise, qui est un start-up dans le domaine des nouvelles technologies. Ça vaut la peine vraiment d'aller faire un tour de ce côté-là, P-R-A-I-Z-D. Du côté anglophone, je pense qu'il y a certains incontournables. Je pense entre autres à John Osborne qui, avec un concept wire-harky, donc la question des hiérarchies, lui, il réinvente un peu à l'idée que wire, c'est ensemble, on a des fils conducteurs qui nous réunissent. Et l'autorité basée sur le fait que l'information, les connaissances circulent et que la confiance qu'on peut développer entre nous, bien, forme une série de liens qui est beaucoup plus fort que la simple somme de ces liens-là. Alors, c'est très organique comme concept. Je vous encourage à aller voir. De ce côté-là, John est un vieux routier aussi et qui a une vision très rafraîchissante du monde des affaires. Guy Kawasaki, une personne reconnue, une personne qui, entre autres, finance beaucoup de start-up et qui a l'habitude d'évaluer la prise de risque avec certains indices intéressants et c'est un pionnier du web aussi. Un français qui blogue à la fois en anglais et en français, Loïc Lemaire, incontournable. C'est un personnage. Son blog est reconnu et en même temps très polémique parce que c'est quelqu'un qui ne se gêne pas pour aller hors des sentiers battus. Et enfin, je termine par un journaliste qui ne blogue pas de façon très classique dans ce sens où c'est un blog qui a beaucoup d'audience, mais sans nécessairement jouer réglo au niveau de la conversation. D'ailleurs, on n'est pas toujours sûr que c'est lui-même qui poste le contenu. Je vous parle de Malcolm Gladwell parce que c'est un auteur très reconnu, entre autres, pour son livre de tipping point, le point de bascule. Et on est peut-être justement en train d'en vivre un point de bascule en ce terme qu'à force d'avoir semé plein de graines, le monde de l'entreprise comme d'autres mondes est à la fois bousculé en ce moment par toutes ses théories. Je vous reviendrai donc dans les prochaines semaines. Je ne me fixe pas d'objectif. Est-ce que je vais poster un billet par semaine ou deux semaines? Je verrai. Je vais vous parler sûrement des harmoniques de l'entrepreneurship, c'est-à-dire toutes les valeurs qu'on doit mettre en branle pour pouvoir se développer comme entrepreneur. L'autonomie, la prise de risque, la motivation, la confiance en soi, la débrouillardise, l'esprit d'équipe, l'effort, bon, toutes ces choses-là. Et on pourra comme ça détailler. Je remercie la Fondation de l'entrepreneurship de m'inviter comme ça à occuper un petit coin, un espace de leur blog. Et je vous souhaite une bonne lecture. Au plaisir.